Je suis Sandra, de la chaîne Diamants Saint-Ihan. Je suis Mélanie, de la chaîne Diamants Folie. Je suis Sonia, de la chaîne Diamants Roses. Je suis Stéphanie, de la chaîne Étincelles et Brillantines. Ensemble, nous sommes le Diamond Painting Squad. Coucou les Stéphans, on est le 30 septembre, il est 17h10 et aujourd'hui je réponds à la question numéro 15 du Diamond Painting Squad Quiz, qui est de nommer des endroits inusités où on a retrouvé des diamants. Comme tout le monde, j'imagine, j'en ai retrouvé souvent dans ma brassière, dans mon pyjama, etc. sur le plancher de la salle de bain. Mais l'endroit le plus inusité, je vous dirais, où j'en ai retrouvé, c'était il y a deux ans, à mon travail. J'en avais jamais emmené au travail à ce moment-là. Et puis, je travaillais à la liste de rappels. Et puis, à un moment donné, il fallait que je fouille dans un cartable pour trouver un numéro de poste, ou c'était peut-être un protocole, ou une... Je cherchais une information quelconque. Puis, il fallait que j'ouvre le cartable qui était sur le bureau à côté de moi. C'était pas mon bureau, c'était un petit bureau à côté. Fait que j'ouvre le cartable, je tourne les pages, puis dans un... C'était une feuille protectrice, là, tu sais, bien, une feuille protégée par un plastique. J'ai retrouvé un diamant rond 310. Parce qu'il était noir, il était très, très noir, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Fait que là, j'étais comme, mais voyons donc, qu'est-ce que ça fait, là? Fait que ça veut dire qu'il y a un jour, je sais pas trop comment, mais j'ai ramené ça, genre, sur mes vêtements, peut-être dans ma veste ou quelque chose. Je me suis secouée, puis ça a tombé dans le cartable. Puis, c'est resté dans la feuille protectrice. Puis, j'ai trouvé ça tellement drôle. Ma collègue, elle comprenait pas pourquoi je riais, puis j'essayais de vous expliquer. Puis, elle comprenait pas vraiment, mais... C'était drôle, c'était drôle! Après ça, évidemment, bien, l'année passée, j'avais amené une toile de diamond painting pour faire à la cafétéria pendant mon dîner. Puis, j'ai échappé des diamants par terre. Fait que c'est sûr que pendant au moins une semaine et demie, là, j'ai vu des diamants dans le tapis de la cafétéria du travail. Donc, voilà, je vous dirais que c'est pas mal les endroits les plus inusités dans lesquels j'ai trouvé des diamants de mes toiles. N'hésitez pas à répondre, vous aussi, dans les commentaires où vous avez trouvé des diamants qu'on n'a pas l'habitude, qui seraient pas supposés être à cet endroit-là. Ça fait toujours plaisir de voir vos réponses. À chaque semaine, vous êtes toujours aussi nombreux à répondre et à avoir du plaisir à le faire. Merci beaucoup de nous encourager et de faire partie de notre petit projet. Et puis, ben, c'est ça. Donc, vous pouvez répondre sur Facebook, Twitter, Instagram, n'importe où, TikTok, si vous voulez faire des petites vidéos sur TikTok, des vidéos qui durent 3 minutes, là, t'sais, allez-y. Juste pas oublier de faire le hashtag DiamondPaintingSquadQuiz pour qu'on puisse retrouver vos réponses facilement. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas que Mélanie de Diamantfolie va être en live ce soir sur Twitch à 19h. Donc, on se retrouve là-bas pour ce soir. Merci à tout à l'heure. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501